En fait, je reprends sur ce qu'elles ont dit, sur le fait que tu livres, et la saison du fou c'est ça aussi. Il y a un démarrage qui peut être assez lourd dans le sens... Déjà, c'est quelqu'un qui, à travers l'histoire d'une poétesse, raconte l'Angola de, je vais mettre ça peut-être des années 50 jusqu'aux années 70, 80, toute la période d'écolonisation, des guerres de décolonisation, à travers les yeux d'une poétesse qui était une révolutionnaire, on dira. Et au départ, moi j'ai eu personnellement du mal, d'abord il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de noms qui sont donnés. Allez-y, entrez, 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 ne soyez pas timide, faisez-vous, asseyez-vous, prenez les chaînes de l'autre côté, n'hésitez pas. On est entre amis. Il y a beaucoup de noms, au début, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, et je pense que pour des gens qui sont peut-être habitués à l'histoire angolaise, ça passe plus facilement, mais moi honnêtement, je ne sais pas grand-chose, j'ai beaucoup de mal sur les premières parties à refaire dedans. Et ensuite, au départ, c'est beaucoup focalisé sur l'idia d'Ocarano Ferrella. Je pense que c'est bon, je ne lui dirai pas de quoi, je ne lui dirai pas de quoi. Donc c'est beaucoup focalisé sur la poétesse, sa vie, son enfant, elle est vraiment dans cette lutte qui démarre, ce sont les jeunes intellectuels, ils ont fait des études, qui sont dans cette revolte déjà. En fait, il y a la lutte pour la décolonisation par rapport à la populisation portugaise, mais il y a aussi toutes les différentes fractions, honnêtement, j'ai pu faire plein de choses, entre le FNLA, donc le Front National de Libération de Langola, le FNLA, le FNLA, l'Unita, j'ai toujours cru que le FNLA, c'est la même chose, mais c'était des, voilà, c'est des, ce sont des mouvements totalement différents, et la première partie, autant les, je dirais, les 25 premières pages, j'ai eu un peu de mal, mais ensuite, ça devient super intéressant, parce que vraiment, on apprend l'histoire, on apprend l'histoire angolaise, on apprend l'histoire angolaise à travers plein de personnages, en fait, parce qu'au départ, on est beaucoup focalisé sur la poétesse, et ensuite, ça va un peu sur tout, plein de personnages secondaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ces mouvements-là de rébellion, donc, certains qui étaient du MPLA, d'autres qui étaient plutôt, même à un moment, on parle d'un, 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 d'un mercenaire, c'est un mercenaire d'origine cubaine qui, en fait, qui a fui Cuba, qui se retrouve aux Etats-Unis et qui se retrouve mercenaire dans la guerre d'Angola, plein de personnages comme ça, où on vous, on vous raconte vraiment, on dit, on est trop, c'est super intéressant, je connaissais, je connaissais vraiment pas, et honte à moi, parce que, c'est là, ça m'a rappelé que l'Angola, une grande partie de l'Angolaise, ce sont des bars Congo, qui sont quand même, les bars Congo, c'est le Congo, c'est le Gabon et tout, et c'est un éloignement énorme, mais en tant que Congo, on parle beaucoup du Congo, et on oublie qu'il y a des Angolais dedans, et j'ai appris que dans la guerre d'Angola, il y avait les Sud-Africains qui étaient impliqués, il y avait les Cubains, ça, je le savais, qui étaient impliqués, il y avait les Aérois qui étaient impliqués, et qui sont allés aussi faire le désordre là-bas. Pourquoi t'es venu, t'appuies ça comme ça, vous avez le droit qu'on fait du désordre ? Non, pour dire qu'il y a beaucoup d'un, voilà, il y a eu, sur ce pays-là, il y a eu telle concentration de forces différentes, et c'est vrai, à un moment, on regarde, on dit, oh là là, c'est un bon bordel quand même, parce qu'on ne sait pas qui est, et que ce soit ceux du MPLA, c'est tous des révolutionnaires, mais chacun tire de son côté, il y en a qui sont plutôt communistes, il y en a qui ne veulent pas que ce soit les communistes qui viennent au pouvoir, et c'est super intéressant. C'est super intéressant, encore une fois, c'est le type de livre, un peu comme je le disais beaucoup avec Esclaves, où on apprend en fait l'histoire d'un pays à travers des portraits comme ça, des personnages qui sont plus ou moins héroïques, et c'est plutôt bien écrit, et on a l'impression qu'on regarde un film. Un peu comme l'on est impermeillable. Oui, un peu comme l'on est impermeillable. On a l'impression qu'on regarde un film, on le dit, on a l'impression qu'on regarde un film. Passer les premières pages, parce que moi j'ai du mal à les plus de la page, et puis les noms, excusez-moi, mais c'est les portugais, mais les noms des portugais, c'est fou. Je peux le dire, j'ai trois prénoms et deux noms, donc voilà, sur un site, ça fait très long. Mais voilà, au départ, on a beaucoup de noms comme ça, et peu d'habitude, en plus, il y a des noms qui ne reviennent. Agostilolette, au moins, on a connu Agostilolette, quand tu lis, ah tiens, elle a connu Agostilolette, parce que c'est des noms historiques qu'on connaît, il y a plein de choses qui ressortent. C'est dommage que mes collègues ne l'aient pas vue. Tu ne l'as pas vue derrière, j'arrive, regarde les cheveux. Si nous, on l'est, il faut donner, ça va, il faut donner. Vous ne connaissez pas Amazon ? Amazon de quoi ? Je suis le seul à l'écloniquer, donc vous n'aurez pas d'avis critique. Moi, évidemment, ce n'est pas de la drôlerie, ce n'est pas franchement, ce n'est pas de rire. en disant ça, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de connaître. Honnêtement, je commence à connaître des choses sur l'anglais. C'est bien, c'est très, très, très bon. Franchement, c'est très, très bon. Pas dans le thème, mais très, très bon. Donc, je vous conseille, la Saison des Fous. Encore une fois, sur Amazon, vous pouvez trouver l'occasion, mais vous ne trouverez pas l'occasion. Amazon, c'est de bons plans pour les livres, sachez-le, peut-être pour d'autres choses, mais c'est de bons plans, il ne faut pas souffler, c'est vrai. Je le répète encore une fois, les livres ne coûtent pas cher. Moi, chaque à la bip, ou des fois, on ne trouve rien du tout, là-bas. Non, mais les livres ne coûtent pas cher, quelque soit l'endroit, on les achète. Ce n'est même pas Amélie Magdo. Je l'ai dit, c'est un répétitif joke, mais je le dis tout le temps, le livre, c'est le prix d'Amélie Magdo, et vous avez gagné du poids. Tu es calé, tu manges suffisamment. Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, qui ? Aurore. La belle amour. La belle amour, Aurore. Aurore, tu l'as, tu l'as ? Bon, tu nous en parles de Lionel Trouillot, on va en parler. Je le dis tout de suite, déjà, moi, c'est mon coup de cœur, de ce mois-ci. De ce soir. En tout cas, de ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé la seconde des fous, mais pour moi, Lionel Trouillot, je ne connaissais pas, j'ai découvert. Il avait été nommé pour le prix de nos concours. Il était finaliste. Il était finaliste pour le concours. Je me méfie. Je n'ai pas très confiance, moi, en général, sur les prix, mais celui-là, quand j'ai vu après que l'avait été nommé au prix de nos concours, je me suis dit, « Ah, j'aurais pu être juré du prix de nos concours. » J'aurais été bon parce que j'aurais été gagné. Lionel Trouillot, vas-y. Alors, le titre, c'est « La belle amour humaine ». Et c'est l'histoire, en fait, d'une jeune fille. On est toujours dans la quête de ses origines, quelque part. Le parallèle avec Ola. C'est un écrivain haïtien, il faut dire. L'histoire se passe à Haïti. Et c'est l'histoire d'Anaïs, qui est une jeune fille, et qui va à la recherche de son père. Pareil. Alors, Anaïs a été élevée en Occident, avec sa mère, principalement par sa mère. Son père a vécu avec eux, mais très peu, parce qu'il est décédé assez jeune. Il était souffrant. Et en fait, à l'âge adulte, elle réalise qu'elle ne connaît pas du tout ce père, et certainement pas ce qui peut la relier d'une quelconque manière à ce père, c'est-à-dire à savoir son environnement, d'où il est issu, Haïti, sa famille, etc. Donc, elle décide d'entreprendre un voyage, d'aller à Haïti, pour prendre connaissance de sa famille, et aussi de la terre qui a vu naître son père. sauf que quand elle a... Là aussi, il y a juste un rapport un peu bizarre avec la mère. Elle n'est pas aussi conflictuelle que dans la jazz, mais... Non, mais... Sa mère est spéciale aussi. Mais en fait, on va dire que c'est une écriture assez tourmentée, moi aussi, je dirais quand même, parce que la mère est assez tourmentée, elle n'est pas très explicite sur la rencontre du père, elle n'est pas non plus la fille à en savoir plus, mais bon, j'ai cru comprendre que la mère elle-même, elle avait eu aussi un peu du mal d'avoir eu cette personne dans sa vie, donc vu qu'il y avait des... Donc les mamans, c'est une manière générale, c'est pas ça. C'est pas ça. Maman, c'est un grand boulot, je veux dire, et puis c'est un métier en plus pour lequel on ne prend pas de cours, donc c'est un peu compliqué. On apprend sur le table. Oui, oui, d'abord, mais quand tu n'as pas... J'ai voulu tacler la profession, moi, je t'ai l'apprend. Donc la maman d'Anaïs n'a pas cru de parler de son père et Anaïs décide donc de se faire sa propre idée et va en Haïti. Et quand elle arrive à Haïti, elle rencontre... Il y a quelqu'un qui vient la chercher à l'aéroport. C'est un guide, exactement comme Thomas. Un guide, qui est un guide accessoirement chauffeur de taxi, qui la remorque dans un village qui est vraiment en périphérie d'Haïti. Alors, celui, on ne peut pas le situer sur une carte, ça s'appelle Anse à la Folleur. Anse à la Folleur. Anse à la Folleur. Anse à la Folleur, voilà. Et apparemment, c'est le paradis sur Terre. Bon, le paradis sur Terre parce que tout le monde vit en bonne intelligence. Tout le monde veille au bien de son prochain. On ne se pose pas la question de quand le jour se lève et quand la nuit tombe. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vraiment, c'est... Voilà, c'est un très bel endroit où il fait bon vivre et en plus, c'est en bord de mer, donc que demande le peuple. Tout va bien. Et ce guide va, en emmenant Anse à... En sa Folleur, va lui parler dans sa Folleur, en fait, de toutes les personnes qui y habitent, de ce qui s'y passe. Et il va également un peu faire une satire des touristes. Je me suis un peu motivisée quand je disais ça. Mais bon, il va un peu parler du regard du touriste qui arrive quelque part et qui vient avec ses clichés, en fait, et qui ne cherche pas à les contredire. Il vient avec ses clichés quelque part, il regarde cet environnement, il ne cherche pas à l'apprivoiser et il repart. Et là, Anaïs, elle a la recherche d'un père, mais en fait, ce qu'elle va trouver aussi, c'est un grand-père. Parce qu'en fait, le livre parle beaucoup plus, justement, de son grand-père qui était un notable et qui avait une amitié, mais vraiment, un très grand ami avec un colonel, un militaire. Et c'est une amitié particulière, tout le livre, on en parle parce que, déjà, c'est particulier, ils n'étaient pas du village en son fouleur et puis les deux décident d'aller dans ce village-là et de se construire deux maisons jumelles. Donc, deux maisons exactement les mêmes. Et en fait, il y a une intrigue tout au long du livre parce qu'il y a un accident, il y a les deux maisons qui brûlent le même soir et les deux personnes disparaissent. Ils disparaissent. Et donc, tout le trajet, ce guide-là, en gros, lui parle du grand-père. Il parle du... C'est l'histoire du père mais en fait, c'est vraiment le grand-père qui est ce notable sans scrupule. C'est le type qui est sans scrupule mais plutôt... plutôt un arnaqueur mou qui profite du système et qui est très ami avec quelqu'un qui est un militaire qui est quelqu'un de très dur, de violent. De rigueur de caractère. Là aussi, on parle aussi de son histoire qui déjeune et c'est quelqu'un de très 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 dur et donc il y a une espèce d'amitié entre deux personnages je dirais détestables. Chacun de leur manière qui sont deux personnes détestables et qui se lient d'amitié mais une amitié qui est vraiment très très forte. Et à un moment, ils finissent dans ce village-là. Ouh, c'est un village sous-histoire. Et on n'a jamais pu savoir pourquoi ces deux-là avaient disparu. Et donc, il y a plein de personnages comme ça. on parle de plein de personnages. On parle d'un enquêteur parce que la ville a envoyé un enquêteur parce que c'est, voilà, comment on dit, un colonel et un notable ne disparaissent pas comme ça. Et cet enquêteur-là, il arrive dans le village, il fait son enquête quelqu'un de très pragmatique, très carré, il va poser des questions et tout. Et à la fin de son enquête, il démissionne de son travail de fonctionnaire. Il va ouvrir un bar. Et il rentre dans, en fait, quelque part, il rentre dans l'esprit du village où il... On relativise tout, en fait. C'est un village. On relativise tout et puis, il faut dire... La seule chose, c'est que c'est le secret. Quelque part, on sait que les villageois savent ce qui est arrivé. On se demande, on ne le dit pas dans le livre vraiment, mais on se demande si les villageois, en fait, n'ont pas contribué à faire disparaître le colonel et son ami parce que, justement, vu qu'ils étaient détestables et qu'ils étaient un peu venus troubler la gaieté et les valeurs de ce village, bon, ils n'avaient rien à faire dans le décor, en fait. C'est que c'est des décisions des gens qui sont arrivés et qui ont troublé un village qui était paisible et on voit vraiment la manière dont ils sont venus mettre le décor. Et ce qui trouble Anaïs, c'est que son père est issu d'une famille bourgeoise. Ils ont beaucoup d'argent. Il n'a manqué de rien enfant, il n'a manqué de rien adulte, il a fait de bonnes études, il a toujours eu un peu trop de tout et un jour, il prend ce qu'il a dans ses poches et il va vivre à l'étranger. Et elle se demande pourquoi, en fait... Il a un rapport très conflictuel avec son père parce que, justement, son caractère et celui de son père, ça n'a rien à voir. Et c'est surtout ça. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui se revolte contre son père et on parle très peu du père au final, on parle beaucoup du grand-père et à travers l'histoire du grand-père, on voit la revolte du fils derrière qui est quelqu'un d'assez effacé pendant tout le livre. Moi, j'ai fait la belle amourgoumène comme un peu... C'est très poétique. Et c'est un livre qui parle beaucoup de valeurs et de relativiser. Par exemple, il y a une petite anecdote à l'intérieur qui m'a fait sourire et que j'ai trouvé dommageable en même temps. Il y a un touriste qui avait l'habitude d'aller à Haïti. Alors, un homme avare, très égoïste. Et chaque fois qu'il allait à Haïti, il ramenait une somme pour son séjour. C'est vraiment qu'il a 10 000 euros. Il faut qu'il dépense 10 000 euros. Donc, voilà. Et une fois, il est allé à Haïti, il n'avait pas réussi à dépenser toute la somme qui était allouée pour son voyage. Et comme c'était une somme prévue pour le voyage, il achetait des corbeilles de fruits qu'il a abandonnés sur la route. Au fur et à mesure, là où il allait, il a abandonné des fruits sur la route. Donc, il n'a même pas eu l'idée de les donner à Haïti. C'est quand même un pays où il y a de la pauvreté, il y a de la misère locale. Si on peut appeler ça comme ça. Mais, en fait, lui, il était dans son devoir de touriste. Et puis, de toute façon, il a dit il faut que je dépense mon argent d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas une perte parce que cet argent il doit être dépensé. Donc, il a abandonné au bord de la route. C'est dans ce sens que le livre, moi, je l'ai trouvé drôle dans le sens où c'est ce côté satirique-là. On est d'accord. Non, non, mais aujourd'hui, je le registre. C'est dans ce sens-là parce que c'est très... C'est en même temps signif et dans certains aspects mais c'est très satirique aussi. La manière dont on décrit encore une fois l'état policier mais c'est vraiment le parallèle avec Kanye-LM. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. On a l'impression que là, ça se passe en Afrique, là, ça se passe en Aliti mais tels qu'on décrit les administrations de ces états-là où il y a une dictature aussi. Les gens sont tellement stupides, l'administration est tellement stupide, la dictature est tellement stupide que ça en devient... Vraiment, c'est la même... J'ai l'impression que c'est la même chose. C'est décrit de la même manière et là, honnêtement, l'écriture... C'est d'autant plus fort parce que c'est elle qui me l'a proposé. Non, mais c'est d'autant plus fort parce que j'ai trouvé magnifique dans ce récit, c'est le fait qu'il utilise le dessus. Il utilise la deuxième personne tout au long du livre et on a l'impression qu'à la fois, il parle à l'héroïne et qu'il s'adresse au lecteur. Et puis le ton qu'il utilise, les petites moqueries qu'il met dedans, elles sont d'autant plus fortes. Elles sont savoureuses. Moi, j'ai... Et c'est bon. Il n'y a pas que de la guimauve dedans. Il est quand même assez lucide sur ce qui se passe à Haïti. Il dit les choses de manière très vraie. Mais ça reste une écriture très poétique, en fait. Très poétique et c'est un très beau livre. Il est émouvant à lire. Moi, j'ai tendance, et ce n'est pas bien, à mettre des grands coups de surligneurs sur les phrases que j'aime dans un livre et j'ai eu tendance à... Je l'ai sali un peu celui-là parce que il y a tellement de passages qui sont... On lit le passage et on a envie de le relire dix fois. C'est super... Franchement, c'est super bien écrit. Je ne connaissais pas le guionnet de Trudeau mais je ne sais pas si tous ces nuits sont comme ça mais trouvez-le, lisez-le. Il est magnifique. Il est magnifique. Très beau.